— Bien. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Denis Fauret pour la présentation de son dernier livre intitulé « Neuropromesses, une enquête philosophique sur les frontières des neurosciences », paru chez Ithac en 2022. Denis Fauret est professeur des universités, directeur de l'école doctorale de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste en histoire de la philosophie des sciences et particulièrement en philosophie des neurosciences et philosophie de la médecine. Il est l'auteur d'une histoire des aphasies, parue au PUF en 2005, et d'un premier livre chez Ithac intitulé « Neuroscepticisme », paru en 2014. Il a par ailleurs co-dirigé avec Luc Fauché un imposant volume collectif intitulé « Defining Mental Disorder », « Jerome Wakefield and his Critics », paru au MIT Press en 2021. Aujourd'hui, il vient nous présenter son dernier livre, donc un livre très riche, profond, extrêmement érudit et très agréable à lire, intitulé « Neuropromesses ». Avant de lui donner immédiatement la parole, je tiens à remercier la librairie MOLA de nous accueillir ce soir et de rendre possible un tel événement dans le cadre d'un partenariat avec le Master Soins, Éthiques, Santé de l'Université Bordeaux-Montagne et de l'Université de Bordeaux. Donc je donne tout de suite la parole à Denis, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Oui, alors bonsoir à toutes et tous. Je vais d'abord remercier Steve Demazeux pour cette invitation et aussi bien sûr la librairie MOLA. En fait, j'étais venu en 2015 déjà pour présenter un ouvrage précédent. Pas tout à fait dans cette pièce, mais déjà ici. En fait, il y a toujours plusieurs façons de présenter un livre. Alors je vais choisir deux manières d'en parler. La première, c'est le genre de livre que c'est et le domaine auquel il appartient. Parce qu'on vit dans un monde où les gens disent des choses sur énormément de sujets et parfois on se demande un peu, pas comme on disait avant, d'où ils parlent, mais en tout cas dans quel horizon ils se situent, dans quelle discipline ils se situent. Il y a beaucoup de gens qui font des essais, mais moi je crois vraiment que les gens sont ancrés dans des disciplines. Donc il faut un petit peu préciser ça. Le contexte disciplinaire, le genre de livre que c'est. C'est un livre de quoi ? Je vais essayer de présenter une réponse à cette question. Et puis une deuxième chose que je dirais, c'est que je vais davantage développer, c'est la relation de ce livre à d'autres livres et aussi à des projets faits par des collègues qui ont déjà abouti avant celui-ci. Alors donc la première piste, c'est où est-ce qu'il faut classer ce livre ? En fait, et dans les bibliothèques ou les librairies, vous savez, il y a toujours des classements. On ne met pas les livres n'importe où, chez Mola comme ailleurs. Et j'aimerais insister sur le fait que ce n'est pas un livre de neurosciences. Ce n'est absolument pas un livre de neurosciences. Ce n'est pas un livre de sciences cognitives. Ce n'est pas un livre comme j'ai lu sur un site de vente en ligne qui s'était classé à psychologie de l'apprentissage. Je n'ai pas compris pourquoi c'est un livre de psychologie de l'apprentissage. Donc je vais vous avouer quelque chose, je ne suis pas un psychologue de l'apprentissage, absolument pas, même si c'est un sujet passionnant. C'est un livre de philosophie sur les neurosciences ou plutôt un livre que je dirais à partir des neurosciences ou un livre avec les neurosciences. À l'époque du Parti communiste triomphant, une époque qui s'éloigne un peu dans le passé, comme vous l'avez sans doute remarqué, il y avait ce qu'on appelait les compagnons de route du Parti communiste. C'était des gens qui n'étaient pas encartés, mais qui avaient des valeurs ou des engagements communs avec les communistes français. Donc je dirais que je suis peut-être, par une suite de hasards et de décisions personnelles, une sorte de compagnon de route des neurosciences. Je ne suis pas neuroscientifique moi-même, mais j'ai une aventure commune avec les recherches qui sont développées dans ce domaine. Et dans ce livre, il est question de beaucoup de choses et j'ai au moins une excuse de m'être mêlé de tout cela. C'est que d'une manière de faire de la philosophie aujourd'hui, il y en a sans doute énormément, il y en a beaucoup de bonnes, je pense qu'il faut être très tolérant sur les méthodes en philosophie et les genres de philosophie. Mais il y a une manière de faire de la philosophie, c'est d'essayer d'apporter un supplément à la spécialisation. Vous savez que dans le monde intellectuel et le monde académique, il y a quelque chose de très important, c'est que la compétence va avec une forme de spécialisation. Elle va avec la division sociale du travail. Et bien sûr, c'est très très important de ne pas s'improviser spécialiste de tout, c'est très important de travailler dans un domaine, mais évidemment, ça crée aussi des difficultés. Et donc, on peut au moins essayer, quand on est philosophe, de faire la carte du territoire par rapport à un certain type de recherche ou par rapport à un certain type de connaissances, même si je n'ai pas du tout l'ambition de ressusciter les anciens rêves philosophiques de sciences universelles. Le philosophe n'est pas un scientifique universel ou de fondation philosophique de la science. Je crois qu'on est un petit peu revenu de tout ça. Mais en tout cas, j'ai au moins essayé de faire une sorte de carte du territoire que les chercheurs en sciences ont rarement le temps de faire ou de développer. Et dans le livre, j'ai essayé de faire une carte qui n'est pas seulement ou pas principalement une carte des acquis ou une carte des connaissances positives, mais une carte des ambitions, une carte des projets, une carte des usages possibles des neurosciences, avec aussi un peu de mise en perspective historique, comment on en est arrivé là, et une interrogation réflexive sur ce qui justifie ou pas les ambitions dans ces domaines. Et donc, puisqu'on parle de philosophie, vous savez, il y a beaucoup de façons de faire de la philosophie. Je suis bien placé professionnellement pour le savoir, parce que j'ai beaucoup de collègues qui font de la philosophie de manière très très différente, à se demander parfois si c'est toujours exactement la même discipline, mais espérons que si. Et je crois qu'il y a un désaccord historiquement important, vous avez certainement rencontré ça dans vos études de philosophie, ou en terminale ou plus tard, entre les rationalistes et les empiristes. Même si c'est une distinction qu'on peut contester, parce que par exemple, les empiristes, souvent c'est des gens qui défendent aussi la raison, donc cette affaire n'est peut-être pas aussi claire qu'elle en a l'air. Mais enfin, il y a une distinction traditionnelle entre les rationalistes et les empiristes. Et donc, ceux qui insistaient surtout sur ce qui vient de notre propre fond, les rationalistes, qui souvent sont des inéistes, et puis ceux qui insistent sur ce qui vient de l'expérience. Et cette distinction m'intéresse bien quand j'essaye de, quand j'ai réfléchi par rapport à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, comment j'allais caractériser mon travail, parce que je dirais que quand on réfléchit sur la science, il y a une méthode que j'appellerais descendante et une méthode que j'appellerais ascendante. Avec la méthode descendante, qui n'est pas la mienne, on réfléchit sur la science ou sur des régions de la science. Et après, on prend, donc on réfléchit de manière très argumentative et puis on prend des exemples pour illustrer ou pour tester ces assertions. Donc, si vous faites un livre qui s'appelle La causalité en science, vous allez développer votre propos sur la causalité et puis vous allez prendre des exemples de causalité scientifique. Ou si vous faites un livre qui s'appelle L'explication et prédiction, de temps en temps, vous allez vous tourner vers les sciences empiriques et puis elles vont comme ça faire une petite dose d'illustration par rapport à votre propos général. C'est ça que j'appellerais la méthode descendante, qui est une méthode en gros proche du rationalisme, au sens que j'ai défini tout à l'heure, le philosophe puise d'abord dans son propre fond. Et puis dans la méthode ascendante, la méthode ascendante, je ne me suis pas levé un jour en disant je vais emprunter la méthode ascendante, je m'aperçois simplement que depuis 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, je pratique la méthode ascendante malgré moi, sans le savoir, ou sans le savoir tout à fait consciemment. Dans la méthode ascendante, l'enquête sur les formes de la science est première. Ce qui vient d'abord, c'est l'enquête sur les formes de la science. Donc on va partir de la science telle qu'elle est pour chercher ensuite quelle philosophie peut l'éclairer, plutôt que de partir de débats philosophiques canoniques. Et ça a deux conséquences très directes dans le livre. D'abord, par exemple, vous avez peut-être remarqué, si vous l'avez vu, qu'il y a une couverture bleue. Et en fait, cette couverture bleue vient du fait que beaucoup de créatures dont je parle au début sont des créatures qui vivent dans les océans. Donc en fait, ce n'est pas complètement parce que j'aime la couleur bleue ou parce que j'aime le bleu profond que le livre a une couleur bleue. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses importantes par rapport à l'évolution du système nerveux qui se sont passées dans les milieux marins. Et c'est dans les milieux marins qu'on découvre des organismes qui m'intéressent bien, qui sont soit des organismes avec neurones, soit des organismes sans neurones, et des animaux assez curieux. Et ça, ils ont joué un certain rôle dans la jeunesse du livre. Deuxième conséquence du fait de la méthode ascendante, c'est que si vous ouvrez le livre, il y a une chose qui est relativement rare en philosophie, par endroits, il y a des planches. Il y a des planches, c'est-à-dire qu'il y a des représentations graphiques de certaines formes d'animaux. Vous avez, page 57, une planche qui représente un placozoaire, c'est-à-dire un animal qui fait environ un ou deux millimètres de taille et qui a la particularité de faire beaucoup de choses que nous pouvons faire mais qui y arrivent absolument sans neurones. Voilà. Et donc, plutôt, vous voyez, que de partir du concept d'animal ou de système nerveux, méthode descendante, vous avez d'abord des concepts, je voulais partir de l'enquête sur les animaux. Vous vous souvenez peut-être qu'Aristote avait écrit une histoire des animaux, c'est quand même un très grand modèle, inaccessible bien sûr, mais un modèle qu'on peut se donner. Et puis donc, je pense que dans le livre, j'ai essayé de m'intéresser à des animaux particuliers, soit des animaux dont on ne parle jamais, comme les placozoaires, que je mentionnais à l'instant, soit des animaux complètement canoniques, comme le petit nématode C. elegance, qui est un animal qui a été étudié et réétudié par les scientifiques de manière extrêmement, très très souvent. Donc, en gros, la méthode ascendante, c'est une méthode qui consiste dans le livre à partir de diverses formes de vie, à partir où il y a ou pas des neurones et un cerveau. La méthode ascendante, ça consiste à partir de différentes branches des neurosciences, donc de prendre au sérieux le pluriel. En anglais, il n'y a pas de S à neurosciences, mais c'est quand même un archipel plutôt qu'un continent. Et puis, troisièmement, plus généralement encore, de partir des divers intérêts possibles pour les neurosciences ou des divers intérêts pour les neurones et le cerveau. L'intérêt scientifique pour les neurones et le cerveau, l'intérêt pratique pour les neurones et le cerveau et l'intérêt, que je dirais, philosophique ou anthropologique. Et là, c'est ma manière de comprendre pourquoi il y a trois chapitres dans le livre. Il y a l'intérêt, la perspective scientifique sur les neurones et le cerveau, la perspective pratique, où on essaye non pas de comprendre, mais on essaye d'intervenir sur le cerveau. Et puis, la perspective philosophique, où il y a des gens qui essayent, ou anthropologique, où il y a des gens qui essayent de faire des choses avec les neurosciences, ou qui essayent d'avancer leur réflexion en se cédant de ce que les neurosciences proposent. Voilà. Donc, ces diverses perspectives, je me suis efforcé de les décrire, de les comprendre, de remonter à leur implication, et je me suis demandé jusqu'où, sur quoi ça débouche et vers quoi ça pouvait nous mener. Alors, je ne sais pas si ça fait de moi un empiriste au sens de Locke ou de Hume, mais en tout cas, il s'agissait, vous voyez, c'est ça que j'entends par méthode ascendante, de commencer par la science pour savoir de quelle philosophie des sciences on pourrait avoir besoin. Et c'est pour ça que dans le sous-tit du livre, il y a le mot « enquête », qui est un mot évidemment très empiriste. Pourquoi je pense que cette démarche a une parenté avec là ? Voilà pourquoi ça a une parenté avec cette fameuse tradition empiriste qui est par ailleurs très diverse. Alors, la deuxième manière qu'on pourrait, deuxième manière d'approcher, de présenter le livre, me semble-t-il, c'est très simple, c'est quand on définit un projet, comme on n'est pas le premier à écrire, comme vous avez remarqué, on est rarement le premier à parler de quoi que ce soit en 2022, on répond toujours à d'autres projets, donc les siens dans son propre passé et ceux des autres. Et donc, comme Steve l'a rappelé il y a un moment, j'avais écrit un livre sur le passé de neurosciences. C'était la réécriture très, très, très laborieuse et beaucoup trop longue de ma thèse de doctorat qui s'appelle « L'histoire des aphasies » qui a été publiée en 2005 au PUF grâce à Bruno Garcinti qui a accueilli ce livre dans sa collection « Pratiques théoriques ». Après, j'ai fait un livre sur le présent des neurosciences qui s'appelle « Neuroscepticisme » qui est paru chez Ithac en 2014. Et puis, qu'est-ce qui me restait après le passé et le présent ? Eh bien, l'avenir, bien sûr. Il me restait l'avenir, donc j'ai donc fait ce livre qui est paru cette année et qui m'a occupé assez longtemps sur les représentations de l'avenir. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance avec Ithac, j'aimerais quand même le dire et je crois que Steve ne me contredira pas, car chez Ithac, la relecture est exigeante, mais la liberté est totale. Vous avez un relecteur extrêmement attentif, la personne du directeur de collection, donc vous pouvez avoir des retours critiques sur chacune de vos phrases, mais vous êtes quand même extrêmement libre de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire d'adopter un ton qui n'est ni le ton de la vulgarisation tout à fait où il reste plus grand-chose de la science dans la vulgarisation de la science, ni vous êtes obligé, sur un ton académique particulièrement compassé, vous êtes assez libre de ton et vous êtes assez libre d'aborder les choses dans l'ordre que vous voulez. Et donc, pourquoi un livre sur l'avenir ou sur le peu de choses qu'on peut savoir de l'avenir ? On va essayer d'être très prudent, parce que je crois qu'il faut être très prudent. Pourquoi ce troisième livre ? En fait, l'idée de départ, elle est très simple, c'est que la proposition que je fais, c'est que si on veut entrer dans un domaine de connaissances et le comprendre, l'une des choses les plus caractéristiques de ce domaine, c'est la représentation de l'avenir qu'on s'y fait. C'est une des choses les plus spécifiques de ce domaine. Un chercheur, fondamentalement, quand il se lève le matin, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut trouver, c'est ce qu'il va trouver, éventuellement ce que les autres vont trouver, ça, ça l'inquiète un peu, en général, dans sa carrière, c'est ce que les autres vont trouver avant lui, mais c'est ce qui le motive à se lever le matin. Sinon, la science, ce serait le musée d'elle-même, ce serait un trésor figé. Et donc, je pense que cette préoccupation constante de l'avenir, elle est extrêmement, si on la prend au sérieux, ça nous fait rentrer un peu en profondeur dans ce que les scientifiques cherchent à faire, essayent de faire, etc. Et donc, en France, il y a toujours des fausses querelles. Les gens en philosophie qui s'intéressent au passé, les gens qui s'intéressent au présent, les gens qui s'intéressent au passé de la science, alors on va appeler ça épistémologie historique. Et donc, ils sont censés être en guerre avec les gens qui s'intéressent seulement au présent, pour autant que ce soit possible, qui, eux, vont être des philosophes plutôt anglo-saxons. Et donc, on va inventer une fausse guerre de tranchées entre les gens qui s'intéressent surtout au passé et les gens qui s'intéressent surtout au présent. Et moi, j'ai pensé qu'une façon de prendre les choses, ce serait de s'intéresser à autre chose, ce serait de s'intéresser à ce qui va se passer, en se disant que vraiment, le scientifique, le matin, son problème, c'est ce qui va apparaître dans les grands périodiques, c'est les objets du prochain congrès. Et dans les neurosciences, ou au nom des neurosciences, quand on en parle, il y a toujours des formules obligées qui m'intriguent beaucoup, genre, grâce à tel nouvel outil ou grâce à telle nouvelle méthode, on va pouvoir bientôt, alors, nouvelle bientôt, trois points de suspension, ou demain, on sera capable de, en poursuivant les recherches. Après, vous pouvez compléter ça par, on va pouvoir vaincre l'Alzheimer, percer les mystères de la conscience, révolutionner l'éducation, etc., etc. Mais une fois qu'on s'est dit que le plus caractéristique d'un domaine, c'est l'avenir des recherches qui y sont menées, ça ne nous dit pas encore comment il va falloir analyser cette représentation du futur qui existe dans la recherche. Donc, on a déjà le sujet du film, mais on n'a pas encore le scénario du film. On a une idée, mais on n'a pas encore le moyen de la réaliser. Et c'est là, en fait, qu'en lisant, en réfléchissant, j'ai rencontré un domaine qui n'est pas la philosophie. Donc, bien sûr, je connaissais l'existence, mais je ne pensais pas que ça interviendrait dans mon travail autant. C'est un domaine qu'on appelle les sciences sociales. Et donc, les sciences sociales ont déjà beaucoup parlé de la représentation de l'avenir en science ou des promesses en science, pour lâcher le mot. Et autant quand le philosophe y réfléchit, par exemple, aux lois dans la science, ou aux explications dans la science, il est un peu dans un club fermé entre philosophes, autant, alors, s'il veut se mêler des représentations de l'avenir, alors là, il débouche sur un boulevard où il y a énormément de gens qui ont déjà parlé de la question. Et donc, en un sens, la bataille a déjà été livrée par des gens qui sont des sociologues des sciences, des anthropologues de la science, des gens qui sont dans les science studies, etc. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien apporter quand on est philosophes à cette littérature très abondante sur les promesses scientifiques et éventuellement les promesses en neurosciences ? Des gens qui ne sont pas forcément les sociologues des sciences les plus connus, comme Harry Rip, ou quelqu'un que j'avais rencontré qui s'appelle Francesco Panese, qui travaille en Suisse et qui s'est intéressé à un des projets neuroscientifiques les plus célèbres et les plus richement dotés financièrement des dernières années, qui est le Human Brain Project, qui avait démarré en 2013 à l'école fédérale polytechnique de Lausanne. Donc, projet où on disait, on va simuler le cerveau humain, on va avancer sur les maladies du cerveau, on va stimuler l'innovation technologique en Europe et peut-être surtout, mais ça, les gens à l'époque n'ont pas tellement remarqué ce point, on va bâtir une vaste communauté de recherche pour affronter toutes ces questions. Donc, il y a toute une sociologie des promesses et qui sont conçues en gros par les sociologues comme des instruments de l'échange entre les chercheurs et leurs sponsors. Ils promettent de trouver des choses. Après, il y a des bailleurs de fonds qui vont les financer par rapport à ces promesses qu'il faut. Et donc, la question qui se posait préalablement à moi, parce que sinon, si les sociologues avaient tout dit, à quoi bon ajouter un livre et à quoi bon travailler pendant plusieurs années, c'était pourquoi reprendre la question ? Pourquoi reprendre cette question des promesses ? Je crois qu'il y avait ou qu'il y a une difficulté de principe pour le philosophe des analyses sociologiques, même si elles sont extrêmement intéressantes. J'ai trouvé cette littérature tout à fait passionnante. Il y a une difficulté de principe dans l'approche purement descriptive et purement sociologique des promesses. Au départ, on a une analyse qu'on pourrait dire fonctionnaliste des promesses, au sens où on nous dit les promesses sont utiles, les promesses sont normales dans la science d'aujourd'hui. En promettant de satisfaire des attentes ou des besoins, la science d'aujourd'hui trouve le soutien qui lui est nécessaire, donc elle se développe, tout le monde s'y retrouve un peu. D'ailleurs, si on ne trouve pas ce qui était annoncé, on trouvera autre chose. Du coup, tout va bien. Et en plus, d'un point de vue cette fois philosophique, cette image fonctionnaliste des promesses n'est pas complètement innocente, parce que d'une certaine manière, les sociologues en disant ça, les promesses sont fondamentalement normales, et elles participent à une économie normale de la science, ça nous invite à renoncer à quelque chose qu'un philosophe important aujourd'hui, Philippe Kitscher, a appelé le mythe de la pureté. Donc les sociologues nous invitent à renoncer à ce qu'on appelle le mythe de la pureté. Et en gros, le mythe de la pureté, c'est quoi ? C'est l'idée que seuls les scientifiques ont un avis intéressant sur où la science doit aller. Et donc, en fait, la tour d'ivoire, plus ils sont dans leur tour d'ivoire, plus ils sont autonomes, moins on leur demande des comptes, et mieux c'est pour le développement de la connaissance fondamentale. Donc en gros, la conception sociologique des promesses en science, au départ, c'est une idée comme, d'une part, le développement intrinsèque de la science, et d'autre part, la pertinence sociale de la science, ce ne sont pas des choses qu'il faut opposer. La science peut être de bonne qualité, et elle peut se développer bien, par rapport à des attentes sociales, qui l'aident à se développer dans une certaine direction. Voilà. Donc au départ, analyse fonctionnaliste des promesses en science. Seulement, quand on regarde les choses d'un peu plus près, en fait, ça devient un peu curieux, parce que les mêmes sociologues, quand ils développent leurs propos, ou qu'ils analysent des exemples très contemporains, ils finissent par dire peut-être tout à fait autre chose. Ils finissent par dire, en fait, non seulement maintenant il y a un régime des promesses, les scientifiques promettent beaucoup pour obtenir des subsides, mais ils disent, il y a une bulle spéculative autour des promesses scientifiques, il y a un marché déréglé des promesses, il y a des excès. Bon, par exemple, quand on a financé le Human Brain Project en 2013, on estimait que ça coûterait 1,2 milliard d'euros. Et en fait, il y a quelque chose de déréglé dans le marché des promesses, il y a quelque chose d'excessif dans les promesses elles-mêmes. Donc, on est passé de l'idée de les promesses sont normales et elles ont une fonction, à il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde des promesses scientifiques. Et le seul point, en fait, que j'ai voulu aborder, un des rares points sur lesquels j'ai voulu apporter quelque chose dans le livre, mais ça m'a pris un certain temps pour essayer de le démontrer, c'est que, en fait, quand on prend les choses comme ça, on est obligé de se poser des questions supplémentaires. On est obligé de se poser des questions supplémentaires parce que ce que l'analyse descriptive ne nous dit pas, c'est quand est-ce que plus de promesses, c'est trop ? Quand est-ce que, en fait, sous quelles conditions est-ce que les promesses deviennent déréglées ? Et c'est quoi, après tout, un projet trop ambitieux ou un projet déraisonnable ? Vous voyez bien qu'a priori, un projet en science peut être très, très ambitieux et parfaitement raisonnable. Donc, il n'y a pas à condamner les gens parce qu'ils ont des grands projets. Il y a éventuellement à essayer de les accompagner ou essayer de comprendre si ces projets sont solides. Donc, peut-on parler d'excès de spéculation en science sans préciser une idée d'arrière-plan de ce que la science peut être ou doit être ? Donc, il m'a semblé que ce qu'il fallait, c'était se demander quand est-ce que les promesses sont inconsidérées et quand est-ce qu'en fait, elles correspondent à des potentiels de développement dans un champ ou faire passer la limite et par rapport à quoi ? Et il me semblait que là, ça rejoignait en fait des questions qui sont très centrales et même, on ne peut plus centrales dans la philosophie de la connaissance parce qu'évidemment, la philosophie de la connaissance, elle ne s'intéresse pas simplement, je crois, à la description de la science et s'intéresse à la bonne science et s'intéresse à ce que la science doit être si elle veut atteindre ses objectifs. Et donc, cette question de la bonne science, elle me paraît toujours extrêmement importante parce que, vous voyez, la question de la bonne science, c'est quoi ce qui est scientifique ou ce qui est scientifique de bonne qualité ? Il y a une première caractérisation sur laquelle tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est scientifique ? Pour beaucoup de gens, ça voudra dire c'est confirmé, c'est justifié, c'est établi par des méthodes irréprochables, etc. Et en même temps, cette caractérisation de la bonne science, comme ce qui est justifié, ce qui est confirmé, ça ne me paraît pas épuiser l'idée de la bonne science. Il me semble que dans la bonne science, et je ne suis vraiment pas le premier à le penser, il y a aussi autre chose. Autre chose dont ont parlé des philosophes comme Thomas Kuhn et puis aussi comme Larry Laudan, qui est un philosophe moins connu et qui est disparu récemment, c'est l'idée, en fait, de ce qui est bien en science, c'est ce qui a un potentiel de développement important, c'est ce qui permet de trouver, de s'intéresser ou de découvrir de nouveaux phénomènes et de nouvelles relations entre les phénomènes. Donc, en gros, la bonne science, c'est ce qui mérite d'être poursuivi. C'est ce qui est, en gros, prometteur. Et donc, la question qui se posait à moi, c'est dans des domaines comme ceux qui m'intéressent, à quoi est-ce qu'on reconnaît une recherche prometteuse ? Comment faire passer la limite entre ce qui est prometteur et ce qui ne l'est pas ? Sur la base de quoi est-ce qu'on peut décider ça ? Et à quoi ressemble la recherche prometteuse dans les domaines qui m'intéressent ? Voilà. Alors, une réponse courte, je ne vais pas donner tous les développements maintenant, mais une réponse courte à la question à quoi on reconnaît une recherche prometteuse, ce serait une recherche qui instancie ou qui exemplifie certaines valeurs. Par exemple, un exemple très simple, c'est qu'il y a une valeur très importante en neurosciences, mais pas seulement, dans d'autres domaines aussi, c'est la valeur de précision. Savoir précisément qu'est-ce que fait tel composant par rapport à son voisin. Si vous avez une région du cerveau, vous avez un groupe de neurones, de quoi ils sont responsables par rapport à leur voisin ? Eh bien, savoir précisément ce qu'ils font, c'est sans doute un objectif de la recherche. Et c'est parce qu'on honore la valeur de précision. On essaye d'avoir des connaissances précises plutôt que des connaissances imprécises. C'est mieux d'avoir des connaissances précises. C'est tellement évident qu'on se le dit rarement. Mais je pense que ça mérite d'être explicité. Par exemple, c'est pour ça que quand il y a une nouvelle méthode qui promet des gains de précision, on va se dire que cette nouvelle méthode est intéressante et si elle va être essayée dans de nombreux laboratoires. Donc, depuis 2005, il y a une nouvelle méthode en neurosciences qui s'appelle l'optogénétique, qui consiste à stimuler, à modifier des neurones de manière à ce qu'ils soient stimulables avec de la lumière. Et cette stimulation va permettre soit de les activer, soit d'en inhiber le fonctionnement. Cette méthode qui consiste à utiliser la lumière pour produire la stimulation des neurones ou l'action sur les neurones, elle a connu un très grand engouement. On se comprend pourquoi on en attend beaucoup ou pourquoi elle promet beaucoup si on comprend que c'est au nom de la précision qu'on a essayé de l'introduire. Donc, ce qui était prometteur, c'était les gains de précision. Et puis, je n'ai pas dit du tout que l'optogénétique, c'est une méthode parfaite. Je dis au contraire que ce qui est intéressant après, c'est de dire, quand on va discuter de l'intérêt de cette méthode, les chercheurs vont se demander, si on essaie de comprendre la conversation scientifique, et moi, une grande partie de mon activité, c'est d'essayer de comprendre et de faire comprendre la conversation scientifique, les chercheurs vont se demander, est-ce que cette méthode est si précise que ça ? Est-ce qu'elle permet les gains de précision espérés ? Est-ce qu'il n'y a pas des vices cachés dans cette méthode, comme il y en a souvent en science ? Donc, s'intéresser à la science du point de vue de ce qu'elle promet, s'intéresser à la science du point de vue des valeurs qui permettent de juger ce qui est prometteur ou ce qui ne l'est pas. Donc, réflexion sur la bonne science au futur. Et ce que j'ajouterais, c'est que cette réflexion sur qu'est-ce qui est prometteur et ce qui ne l'est pas, en un sens, c'est un objet pour philosophe qui réfléchit sur la bonne science pour lui-même et éventuellement pour quelques collègues ou pour quelques personnes intéressées. Mais quand même, cette question de la bonne science au futur, c'est quelque chose qui n'est pas seulement l'affaire du philosophe. Et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. J'en parle un petit peu à la fin du livre. Car tout membre d'un jury vont décerner un poste dans le supérieur. On fait venir des gens. Steve sait de quoi je parle. On leur demande de présenter leur recherche. Et on va décider est-ce que cette personne mérite un poste ou pas. tout évaluateur de projet lui demande de se prononcer sur est-ce qu'il faut financer ce projet ou pas. Tout relecteur d'un article scientifique est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose ? Pas seulement est-ce que c'est bien agencé mais est-ce qu'on a vraiment besoin de publier une chose comme ça ? Eh bien, il est confronté à cette question de ce qui est prometteur ou pas. Et évidemment, on est confronté à des difficultés particulières avec cette détermination de ce qui vaut d'être encouragé. Et donc, je pense que j'ai essayé de faire dans ce livre une invitation à la réflexion collective. sur quelles sont les valeurs d'arrière-plan, quelles sont les parties prises d'arrière-plan qui nous guident lorsque nous avons apporté des jugements, non pas simplement sur ce qui est, mais sur ce qui sera bientôt ou sur ce qu'on nous propose comme des choses qui pourraient apparaître dans le futur. Alors, si j'ai encore le temps, je crois que je l'ai, je vais présenter quelques mots, je vais dire quelques mots du contenu des chapitres, de manière à vous faire un descriptif un peu plus détaillé du contenu du livre. Le premier chapitre s'intitule « Au seuil de l'avenir, deux points frontières des neurosciences d'aujourd'hui ». Alors, ça aurait pu être un livre en lui-même, je crois. Je l'ai d'ailleurs envisagé dans un moment de découragement. Je me suis dit qu'on pourrait s'en tenir là et puis ce serait déjà pas mal. Donc, je ne vais pas essayer de vous le résumer parce qu'il fait 100 pages et il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Mais il y a une excuse au fait qu'il y a beaucoup de choses dedans. Vous vous souvenez peut-être d'une phrase dans Hamlet qui dit « Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que dans toute votre philosophie ». Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans toute votre philosophie. Je dirais « Mutatis, mutandis, il y a plus de choses en neurosciences que ce qu'on dit des neurosciences, les philosophes et les autres ». Quand on dit neurosciences, généralement, c'est des choses soit très liées à une actualité très appliquée genre le neuromarketing, les neurosciences de l'éducation, soit c'est des questions très ésotériques pour philosophes, la question cerveau-esprit. Qu'est-ce que les philosophes n'ont pas dit sur la question cerveau-esprit ? Et en fait, ce que j'ai voulu simplement, c'est rappeler que les neurosciences, c'est beaucoup d'autres choses dont on ne parle pas assez ou dont on parle, on devrait, on pourrait parler davantage. Et donc, j'ai exploré quelques domaines actuels, quatre en fait, et je vais prendre juste deux exemples. Le premier exemple, c'est, vous voyez, par exemple, les ambitions qui ont l'air déraisonnables. Par exemple, essayer de faire quelque chose qui soit une connaissance exhaustive. Vous voyez bien que la connaissance complète, ça a l'air d'un pari un peu fou, parce que, bien entendu, le monde est tellement compliqué. Décrire quelque chose d'une manière exhaustive, décrire quelque chose d'une manière complète, ça a l'air difficile, voire impossible. Ceci dit, les chercheurs sont des gens très astucieux, et pour résoudre ce problème de la connaissance complète, il suffit de prendre un objet relativement simple pour essayer de le décrire complètement. Et quand on aura décrit complètement un objet assez simple, et bien après, on pourra se déplacer vers des objets plus compliqués, avec plus de parties, pour voir si on peut refaire, réatteindre à nouveau cet objectif de la connaissance complète. Donc, en matière de description complète du système nerveux, j'ai mentionné déjà tout à l'heure le petit nématode C. elegans. Le petit nématode C. elegans, dans sa forme hermaphrodite, comporte seulement 302 neurones. 302 neurones, exactement. Et en 1986, une équipe qui n'était d'ailleurs pas une très très grosse équipe, avec des moyens qui n'étaient d'ailleurs pas des moyens technologiquement très avancés, a réussi cette première qui était la description complète du système nerveux de C. elegans. Donc, les 302 neurones, les branchements principaux de ces 302 neurones entre eux, on avait pour la première fois la carte complète du système nerveux d'un organisme. Et après, la question, on avait atteint cet objectif de l'exhaustivité. Et après, la question, c'est est-ce qu'on peut refaire ça avec des organismes plus complexes ? Est-ce qu'on peut refaire ça avec le cerveau de la drosophile ? Est-ce qu'on peut faire ça avec les grandes voies de communication dans le cerveau humain, donc à une échelle moins fine, mais quand même en recherchant l'exhaustivité ? Et puis, une fois qu'on a des cartes complètes, une fois qu'on a des cartes complexes, c'est un domaine qu'on appelle la connectomique, après, on peut essayer de comparer ces cartes complètes d'un organisme à l'autre. On peut essayer de voir s'il n'y a pas des récurrences d'une carte complète à une autre. On peut essayer de... C'est ce que font les chercheurs. Ce n'est pas moi qui fais ça. Moi, je suis seulement quelqu'un qui essaye de réfléchir sur les implications de tout ça. On peut essayer de décrire l'économie du système nerveux. On peut essayer de voir est-ce que le système nerveux répond à une... ou le cerveau répond à une bonne ou une mauvaise économie ? Est-ce que tout ça est économique au sens ordinaire, c'est-à-dire parcimonieux ? Et à quelles contraintes répond cette économie ? Quelles sont les fragilités de ces structures ? Et tout ça, ça pose énormément de questions, mais c'est certainement, vous voyez, une autre manière de s'interroger sur le cerveau que quand vous faites de la physiologie par rapport à une partie d'un organisme, vous essayez de voir comment ça marche. Ça, c'est des projets d'une nature tout à fait différente. Et donc, j'ai essayé de faire le point sur ce genre de projet. Et un autre projet auquel je me suis intéressé, c'est les recherches sur les origines du système nerveux. Alors, vous savez que là aussi, savoir comment quelque chose a commencé en biologie, c'est toujours extrêmement difficile, mais j'ai essayé de voir comment aujourd'hui on a des scénarios des origines et on a des esquisses de réponse à la question, après tout, pourquoi des neurones ? Vous savez, le cerveau, c'est d'un point de vue métabolique extrêmement coûteux, donc il n'y a pas seulement des bénéfices au fait d'avoir un cerveau, il y a aussi le fait que ça consomme énormément d'énergie. Donc, la question, quand on rembobine le fil du temps, quand on remonte au début, la question de savoir pourquoi il y a des neurones dans la nature, c'est une question très intéressante et ça m'a paru mériter un développement particulier parce qu'on s'aperçoit qu'au début, il y a des indices qui tendent à nous faire penser qu'au début, le système nerveux, c'est là pour régler des questions assez basiques pour les organismes, c'est là pour aider à la communication entre les cellules, c'est là pour aider à la nutrition, c'est là pour aider à la locomotion et donc au début, ça n'a vraiment rien à voir avec les neurones et la pensée, ça n'a rien à voir avec des questions qui ne se posent que pour des organismes beaucoup plus complexes et apparus beaucoup plus tard dans le temps de l'évolution et il me semble que ce genre d'interrogation sur pourquoi des systèmes nerveux, pourquoi des neurones, ça nous permet, ça a deux bénéfices, ça promet essentiellement des choses qui ont une certaine portée au moins de deux points de vue, d'abord, replacer les organismes avec neurones dans le monde vivant au lieu de les considérer comme des organismes tout à fait exceptionnels avec des propriétés extraordinaires, en gros, les neurones, c'est une stratégie de la vie pour résoudre des problèmes tout à fait topiques qui se posent à des organismes sans neurones aussi et puis, je pense que ça nous invite, en reprenant les choses par les débuts, ça nous invite à avoir une conception moins monarchique du système nerveux et du cerveau, le cerveau dans sa boîte crânienne qui a l'air d'être une sorte de roi de l'organisme que nous sommes. Je pense que quand on prend les choses par leur début ou par des organismes très très simples, on est obligé de revenir sur cette apparente évidence du fait qu'il y aurait quelque chose d'extraordinaire dans cet organe qu'est le cerveau et dans cette organisation très particulière qu'est le système nerveux central. Voilà pour une idée du contenu du premier chapitre, c'est aborder des grands domaines de la recherche en neurosciences aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils nous promettent comme gain d'intelligibilité par rapport au monde. Le second chapitre, changement de décor complet, je me suis risqué vraiment, je prenais un risque, je me suis risqué comme philosophe de la connaissance sur le terrain de la philosophie pratique. Je me suis risqué sur le terrain de la philosophie pratique avec les promesses de l'amélioration. Notre relation au cerveau en effet n'est pas seulement une relation à un objet de connaissance mais à quelque chose que nous pouvons souhaiter modifier, pas seulement à des fins médicales, réparer, prévenir, mais également pour modifier le fonctionnement pour éventuellement l'améliorer. Bon. Et donc, bien entendu, dès qu'on parle amélioration en France, il y a des gens extrêmement inquiets et on va dériver vers des questions qui ont à voir avec le transhumanisme, le désir de l'homme de se dépasser lui-même. Ce sont des choses que j'ai voulu absolument éviter parce que j'ai essayé de prendre la question de l'amélioration non pas du point de vue de l'homme avec un grand H, mais du point de vue des hommes, les malheureux, qui ont des raisons divergentes et souvent assez terre-à-terre de vouloir éventuellement être modifié et amélioré et donc de se poser des questions un peu provocantes du genre pourquoi pas ? Si on pouvait augmenter quelque chose, après tout, s'il n'y a pas de risque majeur pour la santé, est-ce qu'il faut vraiment considérer que c'est un problème ? Donc, dans ce livre et dans ce chapitre, j'ai essayé d'éviter absolument une sorte de guerre un peu facile entre les pros et les anti-améliorations, j'ai essayé de, vous savez, la fameuse méthode cartésienne de diviser la difficulté en autant de parties qu'il se faut pour la pouvoir résoudre, j'ai essayé de faire un petit peu ça en me disant, en fait, il y a plusieurs idées dans les projets d'amélioration, nous rendre plus performants sur un plan cognitif, nous rendre moins tristes, nous rendre meilleur moralement, nous rendre plus riches de possibilités d'expérience, si on nous connectait avec nos cerveaux et des machines, par exemple, et en fait, je me suis dit, c'est des questions extrêmement différentes et on peut très bien trouver que les recherches sont prometteuses dans un domaine et trouver qu'elles ne sont pas très, qu'elles sont, on peut les trouver prometteuses dans un domaine et trouver qu'elles ne sont pas très prometteuses dans un autre. Donc, on peut arriver à faire des distinctions et donc, l'objet du chapitre, c'était de faire deux choses. La première est un peu assez simple, c'est de faire du fact-check, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'on arrive à obtenir des effets améliorants et dans certains domaines, il semble qu'on n'y arrive pas vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment d'amélioration cognitive radicale au moyen des interventions sur le cerveau, c'est peut-être un peu décevant, mais nous n'allons pas devenir demain, semble-t-il, super intelligents grâce à des interventions sur le cerveau. Je crois qu'il faut renoncer à cette chimère et donc, il y a d'autres domaines où on arrive à faire des choses, mais celui-là, manifestement, ça ne marche pas très bien et puis après, il y a une deuxième question pour le philosophe qui a une question plutôt évaluative cette fois, c'est qu'à supposer qu'on sache faire quelque chose, qu'on sache modifier le cerveau, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce que les inconvénients éventuels l'emportent sur les avantages ? Bon, il y a, par exemple, un développement dans le livre sur les souvenirs traumatiques et si jamais on a la possibilité d'atténuer le caractère cuisant des souvenirs, est-ce que ça ne pourrait pas être une bonne idée ? Est-ce que ça ne peut pas être quelque chose que l'on peut accepter de vouloir faire ? Donc, en fait, dans ce chapitre, il y a donc un aspect descriptif, il y a un aspect évaluatif et puis il y a aussi une chose que je voudrais souligner, c'est que, bien entendu, je ne voudrais pas être présenté, je ne voudrais pas me présenter devant vous comme quelqu'un qui a la prétention d'être omniscient par rapport au futur. dans certaines présentations du livre, j'ai lu que, dans certaines présentations du livre en ligne, ça donne le point sur l'avancée des neurosciences et leur avenir. Ça me fait un peu peur quand c'est présenté comme ça parce que, bien entendu, il y a énormément de choses de l'avenir qu'on ne connaît pas et que je ne prétends pas connaître et, en particulier, vous voyez, sur ces questions d'amélioration, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que nous ne sommes pas en position de savoir ce que nous penserions de choses que nous n'avons pas encore essayées. Et donc, je pense que c'est très, très important de faire pas simplement une philosophie de la connaissance mais de faire aussi une philosophie de l'ignorance. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons et nous ignorons radicalement et, en particulier, il y a beaucoup de choses que nous ignorons par rapport aux attitudes que nous aurions si certaines possibilités nous étaient données qui ne sont pas encore données. Donc, vous voyez, le projet de réflexion par rapport à l'amélioration, c'est un projet descriptif, c'est un projet évaluatif mais c'est aussi beaucoup un projet sur les limites de nos capacités d'anticipation. Donc, vous voyez, ça s'appelle neuropromesses mais il y a aussi les moments où je pense qu'il faut qu'on s'avoue à nous-mêmes que cette évaluation des promesses, on n'en est tout simplement pas capable parce que ça dépasse nos capacités d'anticipation. Et enfin, il y a ce troisième chapitre, les promesses de la connaissance de soi et, en fait, vous vous souvenez de l'inscription sur le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même », vous connaissez l'obsession des philosophes pour les relations cerveau-pensée et il y a une autre question qui nous accompagne forcément quand on est philosophe, c'est est-ce que les neurosciences peuvent promettre de changer notre représentation ou notre connaissance de nous-mêmes ou est-ce qu'on peut promettre en leur nom de changer cette représentation ou notre connaissance de nous-mêmes ? Et bien sûr, il y a une longue tradition dans laquelle on dit plus on en sait sur notre cerveau, plus on en sait sur nous-mêmes ou bien le perfectionnement de la connaissance du cerveau est une promesse en matière de connaissance de soi. Et par exemple, dans le livre, dans cette tradition, j'en isole un bout pendant quelques pages qui porte sur la phrénologie. Vous savez que la phrénologie, les fameuses bosses du crâne de Galles, on en tille toujours énormément de mal mais je pense que je ne suis pas là pour réhabiliter la phrénologie, ce n'est pas exactement ça que je suis en train de dire. Ce serait quand même très difficile. Mais quand même, quand on regarde la phrénologie de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout moins inintéressant que ça en a l'air et surtout, ça ne ressemble pas à ce qu'on dit parce que dans ces développements, au bout d'un moment, les phrénologues promettaient quelque chose comme ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Vous savez, il y a un nombre de gens qui lisent des livres pour essayer d'améliorer leur vie. Les phrénologues, c'était les gens qui avaient un petit peu cette idée qu'en fonction du fort et du faible de chacun, il va falloir qu'ils se prennent en main pour essayer de développer ce qu'il y avait de ses propres capacités. Donc, bien sûr, on a énormément, vous voyez, les promesses en matière de connaissance de soi liée aux neurosciences ou à ce qu'on n'appelait pas encore les neurosciences. C'est une tradition très ancienne. Et donc, je discute de cette promesse fondamentale dans le dernier chapitre. Est-ce qu'en connaissant mieux le cerveau, on va mieux se connaître pour dire les choses de la manière la plus simple possible ? Et là, je pense qu'il y a vraiment deux plans. Il y a le plan anthropologique, le plan des croyances sur soi-même. Ça, c'est ce qu'étudient les anthropologues. Vous voyez, c'est est-ce que les gens maintenant, puisqu'on leur a beaucoup parlé de neurosciences, ils vont se prendre pour des cerveaux où ils vont penser que le cerveau et eux-mêmes, c'est la même chose ? Et sur ce point, je suis extrêmement sceptique. Je pense que les gens sont beaucoup moins perméables à ce qu'on leur dit des neurosciences que ce que l'on croit parfois. Et je crois vraiment qu'il faut distinguer entre ce qui vient des neurosciences et ce que les neurosciences permettent simplement d'exprimer ou de décrire. Par exemple, vous avez peut-être rencontré déjà le vocable neurodiversité, le fait qu'il y a des gens qui seraient différents dans leur intelligence ou leur sensibilité et on va dire qu'ils appartiennent à la neurodiversité. Je pense vraiment, même si ce n'est sans doute pas une vue majoritaire, que dans neurodiversité, il y a beaucoup de diversité et il y a très peu de neuro. Quand on dit neurodiversité, on veut parler diversité des penchants, diversité des aptitudes, diversité de beaucoup de choses, mais la part neuro de tout ça, elle est vraiment, vraiment toute petite et elle veut simplement dire ma nature est d'être différent, ma nature est d'avoir des dispositions ou des aptitudes différentes, mais si vous creusez la part neuro de tout ça, ça ne vous mène pas très très loin. Ça, c'est pour l'aspect plutôt anthropologie des sciences. Maintenant, pour finir, il y a l'aspect proprement philosophique. Est-ce que les neurosciences bouleversent ce que nous devons penser de nous-mêmes ? Et en fait, pour le dire très simplement, je ne me retrouve pas dans deux positions qui sont très répandues aujourd'hui. La première position, c'est les positions de certains neuroscientifiques un peu ultra qui disent que, en fait, les neurosciences vont nous apprendre qui nous sommes. Quand on aura la carte complète du cerveau, on saura vraiment qui on est. Je pense qu'il y a énormément de raisons pour penser qu'on est autre chose au cycle des cerveaux. Ça me paraît assez plausible. Et donc, je ne me retrouve pas vraiment dans cette ambition. Je pense vraiment que les neurosciences peuvent servir à beaucoup de choses, mais pas vraiment à nous donner des révélations fracassantes sur cette identité de nous-mêmes et du cerveau. Et en revanche, je pense aussi qu'il y a les gens qui écrivent des livres qui s'appellent « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ? » Il y a un livre qui est sans doute quelque part chez Mola qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ? » Mais en général, quand les philosophes écrivent un livre « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ? » En fait, c'est un livre dont la conclusion, c'est finalement, puisque je ne suis pas mon cerveau, pour réfléchir, je vais continuer à lire Kant, Tegel, Tegel, Fichte, et fondamentalement, les neurosciences, ce n'est pas très important. La culture scientifique, c'est une culture un peu mineure qui ne permet pas de s'adresser aux questions les plus fondamentales. Voilà. Et en fait, le point de vue que je développerais, c'est que sans doute, elles ne nous permettent pas de dire qui nous sommes, mais en revanche, elles nous permettent d'apprendre des choses sur le genre de vie que nous vivons, au sens où, vous voyez, il y a un débat chez certains métaphysiciens aujourd'hui qui pose vraiment la question sérieusement qu'est-ce que nous sommes et une des réponses qu'ils envisagent, c'est qu'on est des animaux. Alors, rassurez-vous tout de suite, quand on dit qu'on est des animaux, ça ne veut pas dire qu'on est forcément des animaux absolument comme les autres. On a sans doute des choses un peu particulières qui nous mettent un petit peu à part, même si aujourd'hui, il y a une discussion très vive sur ces points. Mais si on est des animaux, sans doute, ceux qui étudient les neurosciences, elles étudient des choses qui rendent des services à ces animaux. Et donc, si on essaie de comprendre le genre de vie que l'on mène, ce que les neurosciences nous apprennent, ce sont des conditions, elles nous apprennent des choses sur les conditions sous lesquelles nous vivons bien cette vie qui est la nôtre ou les conditions sous lesquelles cette vie, nous avons énormément du mal à la mener à cause des problèmes de mémoire, à cause des problèmes de vieillissement cérébral, à cause de diverses pannes qui peuvent affecter le cerveau, etc. Et donc, je dirais que, vous voyez, la question des promesses des neurosciences, c'est une question de perspective dans laquelle on s'inscrit. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'elles sont prometteuses en elles-mêmes ou pas prometteuses, c'est plutôt que, pour adresser certaines questions ou pour résoudre certains problèmes, il me semble qu'elles ne sont pas des outils extrêmement appropriés. Et si on essaye de se placer dans une perspective un peu différente, alors là, elles ont sans doute quelque chose d'important à nous apprendre. Donc, c'est une manière de dire que la tâche du philosophe, ce n'est pas tellement d'assigner des limites à la connaissance empirique. Bien sûr, les laboratoires de neurosciences vont encore découvrir beaucoup de choses, c'est plutôt de s'interroger sur par rapport à quoi elles sont pertinentes et qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'elles et quelles sont les perspectives raisonnables dans lesquelles il est légitime d'attendre quelque chose par rapport à ce qu'elles font. c'est la question que j'avais annoncée tout à l'heure et autour de laquelle j'ai tourné dans le livre. Qu'est-ce qui est prometteur et qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est évidemment quelque chose dont on peut discuter assez longtemps. J'ai simplement voulu dans le livre donner quelques éléments de réflexion. Avant d'entamer la conversation avec la salle, je voudrais te poser quelques questions et d'abord mettre en perspective ce livre qui est apparu cette année avec le précédent. Celui-ci s'appelle Neuropromesse. Le précédent s'appelait Neuroscepticisme. Avant encore, il y avait une histoire des aphasies, tu as bien dit. Il y a une sorte de séquence passé, présent, futur. Il y a une autre métaphore qui apparaît dans les deux livres. A chaque fois, tu inventes presque un mot Neuroscepticisme. Dans Neuroscepticisme, tu as insisté sur l'idée que le neuroscepticisme c'est d'abord une attitude qui consiste à douter ou à avoir une attitude critique par rapport à des savoirs qui se développent. Tu consacrais de très belles pages d'analyse sur les développements de l'imagerie fonctionnelle, etc. Et le sous-titre du livre précédent, Neuroscepticisme, c'était Les sciences du cerveau sous le scalpel de l'épistémologue. Il s'agissait d'aller voir dedans. Et là, le sous-titre, c'est Les frontières des neurosciences. Et tu as insisté toi-même, il s'agissait de faire une cartographie. Donc là, la métaphore est plutôt spatiale. Et ce qui est vraiment remarquable dans ce livre qui est très érudit, c'est que tu tiens le lecteur comme ça par la main, tu le tires par un fil et tu ne perds jamais ton lecteur pour l'emmener sur des territoires très très différents des neurosciences. Sans jamais, on l'a bien entendu dans ta présentation, de viser à faire une cartographie qui serait exhaustive. Ça, tu t'en défends vraiment d'emblée. Donc, c'est vraiment un voyage et qui part, alors on repart dans vraiment le premier chapitre, vous l'avez entendu, l'histoire de l'évolution, d'où ça vient ces questions-là. Et donc, c'est un chapitre un peu inattendu et très enrichissant par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi des neurosciences, donc toutes les promesses d'intervention, d'amélioration de soi. Au moins, il y a tout un chapitre sur les spas du cerveau, ce qu'on peut imaginer des spas du cerveau. Et puis aussi, toute une question sur la connaissance de soi où on récupère des grandes questions. Donc, d'exhaustivité, mais est-ce que tu l'as définie par rapport à des domaines, par rapport... Comment tu as réfléchi à cette cartographie et cette frontière ? Alors, je crois que je choisis très mal mes titres parce que, en fait, quand j'ai fait neuroscepticisme, beaucoup de gens se sont dit « Ah, un sceptique ! » Or, en fait, mon problème, ce n'était pas du tout de dire « Moi, je suis un sceptique par rapport aux neurosciences. » Mon problème, c'était une manière de les aborder, c'était de voir les réactions négatives qu'elles suscitent et après, d'essayer de se servir de ces réactions négatives comme d'un fil rouge par rapport à des questions qui étaient vraiment des questions, en fait, est-ce que les connaissances qu'elles produisent sont solides ? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter ? Donc, c'était vraiment des questions par rapport au présent et je sélectionnais les domaines que j'abordais par rapport à des questions qui étaient soit des questions d'actualité dans le domaine même des neurosciences parce que, vraiment, l'imagerie fonctionnelle, ça a révolutionné et ça a même, en partie, créé ou amplifié le champ des neurosciences cognitives et puis des questions d'actualité philosophique genre, ah oui, non, mais je ne suis pas juste mon cerveau, je suis aussi un corps en interaction avec un environnement donc là, c'est les fameux inactivistes et des choses comme ça donc je sélectionnais par rapport à des questions d'actualité qui renvoyaient à l'intérêt du domaine et voilà et après, quand j'ai fait ce livre, à nouveau, je pense que j'ai fait des choix qui sont ce qu'ils sont mais qui éventuellement peuvent avoir des conséquences malheureuses c'est que ce n'est pas du tout un livre sur les fausses promesses en neurosciences donc ce n'est pas un livre neurosceptique ce n'est pas un livre sur les fausses promesses mais vraiment, je me disais qu'est-ce qui m'agace dans certains discours sur les neurosciences c'est qu'on les analyse en fonction de domaines qui ne sont pas les plus intéressants scientifiquement on les analyse par rapport à des applications qui ne sont quand même ne supposent pas des choses extrêmement intéressantes scientifiquement bon peut-être que les coachs ils ont besoin de projeter quelques images du cerveau des émotions peut-être que les gens qui sont en marketing ils ont quelques images du cerveau qui leur servent comme ça pour introduire à des questions mais critiquer ça je trouve que c'est un peu facile c'est pas vraiment ça il fallait aller là où les domaines étaient les plus dynamiques et là où il y avait vraiment des ambitions qui avaient l'air nouvelles quand même on sait stimuler le cerveau depuis longtemps mais le stimuler avec de la lumière c'est quand même tout à fait révolutionnaire on essaie de cartographier le système nerveux depuis longtemps mais arriver à des cartes d'une telle sophistication et au genre de questions qu'elle pose après c'est quand même tout à fait nouveau donc j'essayais de sélectionner des questions qui ont un intérêt d'actualité pour essayer de faire rentrer le lecteur à la fois d'introduire au problème mais en ayant en appliquant maximalement le principe de charité en se disant tout ça ça ne vaudrait pas une heure de peine s'il n'y avait pas des choses vraiment intéressantes qui se passaient et des choses vraiment nouvelles qu'il faut essayer de suivre alors justement dans ce voyage comme ça on comprend bien comment du coup tu as choisi certains thèmes alors l'optogénétique évidemment tu t'expliques très bien d'où ça vient et quelle réelle promesse porte cette technique qui est vraiment une technique révolutionnaire qui permet avec de la lumière d'activer ou pas des zones de neurones très précises et puis dans ce cheminement à un moment il y a une question que tu avances comme ça donc c'est la section 4 à toute fin du premier chapitre question très généreuse qui peut souffrir nous et puis qui peut souffrir et tout de suite une autre question qui semble un peu anodine c'est est-ce que les poissons peuvent souffrir est-ce qu'ils peuvent ressentir la douleur alors d'emblée on se dit tiens drôle de question alors tout de suite pour un philosophe on dit bon la douleur l'expérience privée vraiment pour les philosophes d'où vient cette question et puis là tu abordes des questions de neuroscientifiques et on te lit vraiment avec beaucoup d'avidité parce qu'on compte immédiatement quand on pense à cette question qui peut souffrir à ce que les poissons peuvent souffrir on pense immédiatement au débat très chaud très vif actuellement sur l'éthique animale sur la question de la condition animale de l'exploitation animale et ce qui est assez remarquable c'est que tu ne cherches pas du tout à repousser ce débat en disant qu'il ne serait pas intéressant ou dire je suis juste épistémologue et je laisse ça aux éthiciens tu dis non c'est une question très importante mais d'abord on va analyser les raisons les raisons scientifiques qui permettent ou pas de savoir si les poissons peuvent souffrir et tu dis ben voilà en médecine on sait qu'il y a des maladies qui amènent certains patients à ne plus pouvoir souffrir à ne plus pouvoir sentir la douleur c'est une maladie neurologique très grave on peut en faire le diagnostic avant même que le patient parle et est-ce qu'on ne peut pas aussi est-ce que les scientifiques ne peuvent pas faire de la même manière en troisième personne dire de telle ou telle espèce animale en particulier certaines espèces de poissons qu'ils sont aptes ou pas à ressentir la souffrance donc est-ce que tu peux développer un petit peu comment tu es venu sur cette question là la souffrance est-ce que tu voulais montrer je suis venu sur cette question parce qu'en fait il y avait un débat dans la littérature il y avait des auteurs minoritaires qui se sont mis à nier absolument que des créatures comme les poissons et d'ailleurs aussi des créatures comme certains les crustacés étaient capables de douleur et vous voyez il y a cette chose étrange que bien entendu personne n'a envie de souffrir mais que priver un animal de la capacité de souffrir est-ce que c'est pas se priver est-ce que c'est pas une forme de cruauté à son égard au sens où on va moins se soucier de son bien-être si on s'est convaincu du fait que de toute façon quoi qu'on lui fasse et bien il ne souffrira pas donc d'une manière quand il n'y a pas de souffrance tout est permis pour paraphraser le mot célèbre et donc ce que j'ai vraiment essayé de faire c'est prendre cette question au sérieux en essayant de pas simplement être dans une sorte de point de vue charitable par rapport aux poissons et à d'autres organismes sur le thème c'est mieux pour eux qu'on leur suppose une capacité à souffrir et puis comme ça on en prendra un petit peu mieux soin mais vraiment d'essayer de démonter l'argument qui consistait à dire non on en sait assez sur le cerveau pour savoir que le genre de cerveau qu'ils ont c'est pas un cerveau qui permet la douleur et le point sur lequel j'ai vraiment essayé d'argumenter c'est de dire non en fait c'est pas vrai c'est qu'en fait ce qu'on sait sur le cerveau est beaucoup trop pauvre pour qu'on soit capable d'extrapoler de notre cerveau au leur pour être capable pour déterminer s'ils sont incapables de souffrir et ça renvoie à des questions qui sont philosophiquement extrêmement passionnantes parce que vous voyez bien que la douleur c'est une question assez complexe parce qu'il y a la phénoménalité de la douleur le fait que quand on vous pique avec une aiguille ou quand on vous brûle avec une flamme ça fait pas mal de la même façon et puis après il y a d'autres aspects du genre la douleur c'est ce qu'on n'aime pas alors c'est ce qui fait qu'on va avoir envie de retirer son bras on va avoir envie de fuir et bien entendu vous voyez c'est pas la même chose d'être équipé pour les deux choses on peut très bien imaginer des organismes qui n'auraient pas toute la riche phénoménalité de la douleur qui est la nôtre qui n'auraient pas toutes les fines distinctions que nous pouvons faire entre des douleurs différentes et qui auraient quand même des signaux conscients qui seraient capables de leur dire ah non ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument commencer à éviter et donc j'ai essayé d'une certaine manière là vraiment de dire qu'il n'était pas très prometteur d'essayer de déterminer sur la seule base du peu de choses qu'on sait sur la configuration du cerveau si des créatures étaient capables de souffrir ou pas et que c'était problématique aussi d'appliquer le principe de parcimonie ou le canon de Morgane d'une manière aussi rigide en se disant si on peut faire sans alors faisons sans je pense que le bénéfice du doute bénéficie plutôt aux poissons plutôt aux poissons bien alors dernière question alors ton livre a cela de remarquable parce que c'est aussi une sorte de manifeste d'une manière de faire de la philosophie on l'a senti dans tes propos tu as des mots assez vifs à l'encontre des philosophes de salon qui veulent essayer de déterminer les problèmes certains peuvent le faire très bien mais sur ces questions-là la dernière partie sur les promesses d'une connaissance de soi et on a vu que tu avais une réponse complexe par rapport à cette question-là parce que d'un côté ton livre montre et quand on le lit on découvre qu'on apprend plein de choses sur nous-mêmes en fait comme organisme donc d'un côté tu plaides clairement sur le fait que les neurosciences nous apprennent beaucoup sur nous d'un côté sur notre passé évolutif sur ce qu'on peut être sur quel type de comportement moraux nous avons quel genre de choses dont on peut souffrir dans l'esprit etc donc d'un côté elles nous apprennent clairement et de l'autre côté tu t'appuies sur un philosophe qui est Eric Olson qui propose de différentes manières de traiter la question que sommes-nous est-ce que nous sommes avant tout des animaux est-ce que nous sommes des cerveaux on va muscler son cerveau etc et là tu te dis je ne veux pas répondre trop brutalement à cette question ou en tout cas elle est mal posée donc au terme de cette question comment on pourrait se débrouiller quand on est philosophe sur cette question qui est la question fondamentale qui suis-je que sommes-nous qu'est-ce que les neurosciences comment tu pourrais essayer d'articuler cette question en disant à la fois dans le présent des neurosciences c'est-à-dire aujourd'hui alors que le projet Human Brain Project vient juste de se terminer peut-être que ça vaut la peine que tu en dises quelques mots par rapport à ce projet où on en est maintenant et qu'est-ce que ça peut amener aussi parce qu'on n'est pas non plus à l'abri tu le dis de découvertes fondamentales sur le cerveau ah c'est une question très très vaste donc j'espère que je peux prendre un petit peu de temps pour y répondre je vais peut-être commencer par la fin et l'Human Brain Project il se termine en 2023 je crois et en fait je suis un peu là aussi je suis assez charitable avec l'Human Brain Project l'Human Brain Project il est sorti du cerveau d'un chercheur qui est un visionnaire qui s'appelle Henry Markram et c'est très très facile d'accabler Henry Markram comme un visionnaire au sens de Kant c'est-à-dire quelqu'un qui était dans des chimères et qui avait promis qu'on allait simuler le cerveau humain et en fait on ne peut pas simuler le cerveau humain pour plein de raisons et en fait je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes logistiques et de ressources humaines à l'intérieur de ce projet et de gens qui ne se sont pas entendus mais je pense que ce projet n'a pas été complètement stérile et qu'il y a eu quelques débuts d'application il y a eu quelques papiers très beaux qui en sont dus et puis après tout vous voyez un visionnaire c'est quelqu'un qui propose une vision et donc après vous pouvez l'accepter ou la refuser mais ceux qui la refusent s'obligent d'une certaine manière à dire les raisons pour lesquelles ils sont en désaccord donc un visionnaire c'est quelqu'un qui oblige les gens à se situer et ce projet a permis pas mal de gens à réfléchir à la question qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait certains acceptant le genre d'optique qui était proposée et d'autres la refusant finalement le projet avait commencé en Suisse il se termine en Belgique et je crois que c'est pas tout à fait un hasard qu'il se termine en Belgique plutôt qu'en Suisse parce qu'il y a eu il y a une part dans la science qui est une part de politique interne de relations entre les gens les chercheurs sont des êtres humains et donc il a fallu reconfigurer tout ça mais je pense que ce projet n'a pas été complètement stérile alors après la grande question la grande question que tu poses effectivement j'ai du mal à articuler une position une position j'ai eu du mal à définir complètement la position finale que je défends dans le livre parce que j'essaye de ménager des choses qui généralement font pas très bon ménage et je pense que j'essaye de réconcilier des choses qui sont assez effectivement difficiles à réconcilier c'est-à-dire qu'en un sens je pense que il n'y a pas de mauvaise d'une part il n'y a pas de mauvaise méthode de la philosophie il y a des mauvaises méthodes par rapport à des objectifs et je pense vraiment que les gens qui font de la philosophie en chambre ou qui font de la philosophie avec simplement des expériences de pensée et des concepts ils ont le droit de le faire ils ont raison de le faire et je crois aussi que les concepts de sujet ou de personne ne sont pas des concepts neuroscientifiques et donc que le philosophe professionnel nous donne des outils pour déterminer ce que c'est qu'un sujet ou une personne c'est formidable parce que c'est son travail et il le fait très bien en revanche après lorsqu'on essaye de d'en savoir plus sur ce que c'est que le genre d'être qui est une personne si c'est un animal ou le genre de sujet ce qu'est un sujet si c'est un sujet qui est doté d'un corps qui est doté d'un certain nombre de capacités qui sont des capacités physiologiquement déterminées alors là les neurosciences peuvent nous apprendre des choses extrêmement importantes donc elles vont peut-être pas fixer la référence du concept de personne ou la référence du concept de sujet mais après il y aura des choses supplémentaires à apprendre qui relèvent de l'enquête empirique par exemple il y a un sujet auquel j'ai failli m'intéresser plus que je ne le fais mais ça m'a croisé j'ai croisé ça il y a un an c'était la question du stress et il y avait un très grand spécialiste du stress qui est mort récemment qui s'appelait McGough et qui se définissait à la fin de sa vie comme un sociologue moléculaire et qu'est-ce que c'est qu'un sociologue moléculaire c'est quelqu'un qui étudie à travers le stress les effets de l'anxiété en particulier de l'anxiété liée aux tâches professionnelles à la charge des responsabilités des individus dans la société sur le fonctionnement cérébral et comment ça peut modifier le profil de la mémoire comment ça peut exposer à davantage de maladies donc d'une certaine manière on en saura davantage sur les individus qu'on est si on accepte d'intégrer à nos connaissances des connaissances d'arrière-plan qui viennent des sciences empiriques il n'empêche que ces mêmes sciences empiriques ne décident pas de la référence de certains concepts et on a sans doute à continuer à s'occuper de certaines questions qui sont des questions proprement philosophiques avec aussi d'autres outils et donc tout dépendra méthodologiquement du genre d'objectif qui est le sien d'accord merci beaucoup merci encore à la librairie MOLA de nous avoir accueillis merci à vous et on vous remercie pour cet ouvrage merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous